Je te disais hier que les habitants de cette planète, c'était donc les démons. A savoir, on s'est appris que tu peux reprendre les classiques, parlant tous de la même chose, et donc en fait, à la base, il y a un esprit fort, un esprit fort, ce que certains appellent Satan, c'est pas Lucifer, c'est pas pareil. Donc c'est l'esprit fort, l'esprit primordial, on va appeler ça l'esprit primordial, qui est à la base issu du divin, qui n'est pas forcément plus intelligent que les autres, même à mon avis, contrairement à ce que certains écrits disent, c'est probablement le plus con, c'est pas très correct de dire ça, mais c'est la vérité. C'est con de dire, c'est pas correct, parce que je m'emmerde. C'est probablement le plus con de tous les anges, le plus bas au niveau de son intelligence, puisqu'il avait été plein de désirs, il était plein déjà d'instincts et de fantasmes, de possessions. Alors tu vois, t'as tout déjà à l'origine, t'as déjà à l'origine tous les traits de caractère qu'on retrouve chez l'être humain, à savoir la convoitise, la possession, l'avidité, etc. Déjà ils sont là, ils sont déjà vachement présents, tu vois. Et donc il a été fasciné par la Terre, qui était un astre pur à l'époque, et ça je te parle de ça il y a 200 000 ans, peut-être plus, mais tu vois, t'imagines, 200, 300 000 ans, je ne sais pas, mais ça dépasse de loin l'entendement, peut-être plus, parce que je pense que normalement c'est avant même l'apparition des sauriens, donc ça remonte en temps. Moi je ne suis pas un grand connaisseur au niveau du timing, je ne sais pas si c'est juste que la biologie, mais en tout cas voilà. Et donc c'est un astre pur, et il en est tombé un mot, on va dire ça comme ça. Donc il s'est séparé, ce que les gnostiques appellent le pléron, donc la matière divine, et il a en fait investi l'astre terrestre. En investissant l'astre terrestre, l'astre terrestre avait à l'époque visiblement et de façon extrêmement concrète, un esprit très fort, l'astre terrestre avait un esprit très fort, un esprit féminin très très fort. C'est d'ailleurs ce que dans ce film, Mother, on te montrera sous l'aspect d'une femme, justement tu as la rencontre en fait de Satan et de l'esprit de la Terre, qui est un esprit créateur, qui féconde, 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 et qui est possessif aussi. Donc c'est vraiment l'esprit féminin, maternel. Donc il y a comme une espèce de noces, ce sont des noces, c'est une cérémonie finalement, qui a eu lieu entre l'esprit terrestre et cet esprit. À la base, qui n'était pas si dégradé que ça, mais qui l'est devenu en fait, par la suite, au fil du temps, qui s'est corrompu, qui s'est vulgarisé, qui est devenu de plus en plus malsain, en finalement, en prenant en possession toujours plus de la vie organique, et en gérant la vie organique terrestre. Parce qu'il a vraiment, c'est un peu l'architecte. C'est le vrai et véritable architecte, c'est lui. C'est l'architecte des francs-maçons, c'est l'épiniment que Satan, en fin de compte. Donc c'est vrai que c'est un ange, à la base, et puis c'est un dieu, on va dire, puisqu'il est éternel. Mais c'est un dieu de merde. C'est vraiment un dieu néfaste, un dieu extrêmement malveillant, extrêmement impulsif, sournois, etc. Bon, je ne te passe les détails, mais peut-être qu'on se le représente dans les religions, c'est exactement ça. Vraiment, il vaut mieux ne pas le croiser, mais on est un peu obligé de le croiser. Et si tu veux, il a élaboré un plan, dans son fort intérieur, il a élaboré un plan d'investissement des lieux, et de copulation aussi, une arme partouse, on va dire, entre les forces d'autres anges qu'il a appelées, qu'il a invitées, à venir le rejoindre, qui ont répondu à l'appel, et la matière terrestre. Donc là, il y a eu, pendant des centaines, des centaines, des milliers d'années, il y a eu tout ce qu'on appelle l'évolution, à savoir, donc, mais là, on est vraiment très très loin, vraiment, c'est difficile même d'en parler, parce que ce n'est pas du tout accessible à l'esprit, donc c'est pas la peine de t'attarder là-dessus. Et donc là, on est vraiment à ce stade de la proto-histoire, qui n'est pas le même accessible historiquement parlant, qui n'est pas datable, identifiable, où on est en train, où sur Terre, les organismes sont en train de se manifester, d'apparaître avec et sous-tendus par l'intention architecturale, on va dire, des démons. Finalement, ils sont devenus assez vite des démons. Parce que c'est plus du tout, on n'est plus dans la démarche angélique. On est dans la démarche de notre possession terrestre, notre possession de la matière. Non, c'est pas du tout angélique. Voilà, donc alors, pour la petite histoire, c'est un peu ça. Donc, les organismes se sont développés, après, il y a eu tous les organismes à grande échelle, les dinosaures, les sauriens, etc. Alors, il y a eu différentes phases, et différentes phases qui ont été finalement, qui ont trouvé leurs limites dans le temps, et dans la logique de l'évolution. Et donc, ces différentes phases ont à chaque fois donné naissance à une nouvelle période, avec de nouveaux organismes, etc. Donc, c'est un peu comme si on effaçait pour tout recommencer. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tout l'historique, parce qu'il faudra juste que tu relises les fils de Laurent. Alors là, c'est très bien expliqué, avec les premières civilisations extraterrestres, et les dernières espèces humanoïdes, qui se situent à peu près à cette période-là, dont les Néandertaliens, qui ont disparu au moment où, comme par hasard, l'espèce Sapiens-Sapiens s'est apparu. Oui. Donc, ça correspond. Et donc, voilà, le Sapiens-Sapiens s'est apparu, et il n'était pas exactement comme aujourd'hui. Il était plus doué, plus doué pour tout ce qui était sensitif, et médiumnique, on va dire. Mais tout ça, il a été retiré, il a été reconfiguré au fil du temps, de façon à devenir vraiment un abruti fini. Et on lui a même retiré à un moment donné la possibilité d'avoir une âme. Et puis, il a eu différents plans, en fait, qui ont été... C'est toute une épopée, en fait. L'homme a vécu une épopée dont il ne se souvient pas. OK. Pour donner ce qui... ce à quoi on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire véritablement des âmes qui se réincarnent, qui prennent possession d'un destin terrestre. Donc, tu as le karma, individuel, de l'âme, qui transmigre. Ça, c'est le karma individuel. Et tu as le karma familial. D'accord ? Donc, là, quand elle récupère un corps, c'est un karma individuel qui s'allie à un karma familial. OK. Donc, tu as deux karmas différents qui s'allient de façon plus ou moins ramouilleuse. Voilà. Évidemment, c'est pas sans danger parce que, ben, la Terre, tu imagines bien qu'avec cette histoire de démons, cette histoire de vie parallèle, parce que les démons ne sont pas visibles. C'est dans la dimension éthérique. Donc, ils ne sont pas visibles. Il y a toute une faune, en fait, dans cette dimension. Elle est très riche, cette dimension, tu vois. Il y a à la fois, donc, le cœur de cette faune, donc l'esprit principal. Tu as des lieutenants, des personnages assez importants aussi, des entités très puissantes qui le soutiennent immédiatement. Oui. C'est une armée, en fait. C'est une armée colossale. C'est une armée... Elle est quasiment aussi nombreuse que le sont les humains sur Terre. Oui, OK. Si ce n'est plus. Donc, ça fait du moment. Et puis, en plus de ça, tu as des esprits errants qui attendent aussi l'horreur. Ce sont généralement des esprits terrestres qui n'ont rien à voir avec le divin, qui exècrent le divin et qui sont là, qui attendent le bon moment. Alors, tu te retrouves parfois avec un enfant, un enfant. Donc, tu accouches d'un enfant qui est déjà parasite qui peut déjà être parasité par un esprit terrestre. OK. Donc, il y a à la fois son âme et l'esprit terrestre. Peut-être même plusieurs. Et alors, le pire, c'est d'être parasité, et moi, on n'appelle plus ça parasité, mais possédé, ou capté par des entités démoniaques. Ça, ça arrive aussi. C'est même fréquent en grandissant, en vieillissant, puisque, si tu veux, l'individu, tout est question, en fait, de niveau et d'attirance, de vibration. Si tu as une vibration qui est, on va dire, entre guillemets, juvénile, pure, tu ne vas pas forcément intéresser les démons, immédiatement. Parce que les démons, ils ont besoin de perversité. Ils ont besoin de susciter la perversité et que ce soit matérialisable, que ce soit déficient.